Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois d'août. J'ai lu pas mal de livres durant le mois d'août parce que j'étais en vacances et donc j'ai eu beaucoup de temps à consacrer à la lecture. Donc je vais essayer d'aller assez vite aujourd'hui en vous présentant tous ces livres parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. J'ai lu les deux premiers tomes d'une saga de fantasy que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Folio et j'ai également reçu le troisième tome de la part des éditions du Diable Vauvet. C'est la série qui s'appelle Le Cycle de Sif et j'ai lu les deux premiers tomes pendant le mois d'août. Le premier tome c'était L'enfant de poussière et le deuxième tome c'était La peste et la vigne. J'ai beaucoup aimé ces deux romans. Le premier tome est assez introductif donc j'attendais vraiment de lire le deuxième tome pour voir si ça allait me plaire vraiment ou pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est des livres qui sont assez longs, ils font plus de 700 pages tous les deux mais ils se disent vraiment très facilement parce qu'on est dans un univers de fantasy assez classique. On suit un protagoniste qui est assez jeune, qui a à peu près l'âge de Fitz dans L'Assassin Royal. On le suit depuis sa petite enfance dans le premier tome jusqu'à sa vie de jeune adulte dans le deuxième. Et c'est vraiment très intéressant. En fait Sif c'est le personnage principal du coup de cette série. C'est un orphelin qui vit de manière assez miséreuse dans une ville qui s'appelle Cornebrume. Et nous on va suivre un petit peu son quotidien. Il vit avec d'autres enfants qui sont également orphelins. Et il va faire différents apprentissages en fait au cours de son enfance. Donc il va faire plein de métiers comme ça. Il va être apprenti espion. Et il va un petit peu se retrouver dans une situation assez difficile parce qu'il va être accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il va donc être obligé de fuir cette ville de Cornebrume en laissant toutes les personnes qui lui sont chères derrière lui. Et à côté de ça on se rend compte qu'il y a toute une guerre qui est en train de se préparer dans cet univers. Et donc on continue à le suivre. C'est un petit peu comme un roman d'apprentissage parce que vraiment il va faire beaucoup de métiers. Pendant son enfance, son adolescence, il va rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de peuples. Et c'est vraiment super à suivre. J'ai beaucoup aimé le premier tome mais j'ai trouvé le deuxième tome meilleur parce qu'il se passait beaucoup plus de choses. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de celui-ci. Je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Mais oui j'ai vraiment traduit le troisième tome en tout cas parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux premiers tomes de cette série. Ensuite un livre dont je vous ai déjà parlé dans l'un de mes vlogs de lecture c'est La Petite Connice qui ne souriait jamais de Lola Lafon. C'est un livre dont j'ai été pas mal déçue. Je m'attendais à beaucoup plus s'accrocher à ce livre mais au final ça l'a pas trop fait. Avec moi. Dans celui-ci Lola Lafon elle va enquêter un petit peu sur une gymnaste roumaine de la fin des années 70 qui a un petit peu révolutionné la gymnastique pour les femmes à cette époque. Et donc ça va être un peu une genre de biographie mais en même temps il va y avoir les entretiens qu'elle a eu avec cette gymnaste. Et j'ai trouvé la vie de cette gymnaste vraiment passionnante parce qu'elle révolutionne vraiment le milieu du sport à cette époque-là. Elle devient vraiment une emblème nationale en Roumanie. Et elle est vraiment très appréciée dans son pays. Donc en ce moment j'ai vraiment beaucoup aimé le fond de ce livre mais la forme ne m'a pas du tout plu. J'avais l'impression que tout se mélangeait un petit peu. Et le fait qu'il y ait eu des extraits d'entretien qui étaient inclus dans la biographie je trouvais que ça cassait un petit peu le rythme de la biographie justement. Et j'ai pas trop adhéré au style de Lola Lafron. Pourtant j'en avais entendu beaucoup de bien mais ça l'a pas fait avec moi. Ensuite j'ai lu un essai qui s'appelle Une guerre mondiale contre les femmes des chasses aux sorcières aux féminicides de Sylvia Federici. C'est un essai que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très intéressant et très bien construit parce que l'autrice nous apprend beaucoup de choses sur différents sujets. Et notamment sur les chasses aux sorcières et l'impact que ça a pu avoir sur le mode de vie des femmes à l'époque. Et c'était vraiment super intéressant. Si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à le lire parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé le style de cette autrice. Je trouve qu'elle a une manière d'écrire qui est très agréable, très fluide et qui nous permet vraiment d'emmagasiner un maximum d'informations sans que ça soit vraiment trop lourd. Donc oui je vous recommande vraiment celui-là et moi je vais essayer de lire d'autres livres de cette autrice parce que celui-ci m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Ensuite j'ai lu Albert Savarus de Balzac. Ça faisait super longtemps que j'avais regardé de Balzac et celui-ci m'a beaucoup plu. Ensuite on va suivre une histoire d'amour qui a lieu à Besançon entre une jeune fille qui vit avec ses parents et qui est un peu soumise à sa mère. En fait sa mère c'est une personne assez notable de la ville de Besançon et elle a beaucoup d'influence sur les gens. Et du coup nous on suit Rosalie sa fille qui voit sa mère en train de préparer son mariage et elle n'a pas vraiment son mot à dire. Sauf qu'à côté de chez elle un nouvel homme vient d'emménager c'est Albert Savarus. C'est un avocat qui vient de Paris et il est très mystérieux et Rosalie devient de plus en plus passionnée par cet homme. Elle va même jusqu'à l'espionner. Nous on va un peu suivre comment leur relation va évoluer. On va également découvrir le passé d'Albert Savarus et notamment son passé amoureux et c'était vraiment super intéressant. C'est un livre de Balzac dont on entend très peu parler je trouve. Moi je ne le vois que très rarement passer sur Instagram et pourtant je le trouve vraiment très bien. Donc si vous voulez lire un livre de Balzac qui n'est pas très connu je vous recommande vivement de le lire parce que je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai lu deux livres qui ont un sujet commun. Ce sont les livres que j'ai reçus dans le coffret qu'Olivia m'a envoyé. Donc le coffret du club de lecture des Rosopo. Et ce sont deux livres qui sont des témoignages de survivants du génocide rwandais. Donc le premier c'est La fille au sourire de père de Clémentine Wamaria et Elisabeth Well. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très intéressant de suivre le point de vue de cette fille qui nous raconte comment elle a vécu le génocide rwandais. Les événements se sont passés lorsqu'elle avait 6 ans et elle a fui avec sa soeur Claire qui avait une quinzaine d'années me semble à l'époque. Et elle va nous raconter tout son périple à travers l'Afrique en tant que réfugiée. Et également comment ensuite elle va s'installer avec sa soeur aux Etats-Unis. Si comme moi vous ne savez pas grand chose sur le génocide rwandais je vous recommande vivement de lire ce livre. Parce que moi ça m'a permis d'en apprendre plus sur le sujet. En tout cas c'est un livre qui est assez dur par moi parce que forcément on parle de génocide. Donc si vous êtes assez sensible peut-être faites attention en le lisant. Après il n'y a pas non plus de scènes trop explicites je trouve. Mais c'est dur psychologiquement en fait. Les scènes les plus dures en fait ce sont surtout lorsque Clémentine et sa soeur Claire essaient de survivre dans les différents camps de réfugiés. Et la manière dont les réfugiés sont traités dans les différents pays africains où elles vont se rendre n'est vraiment pas super. Mais c'est un livre qui est quand même important je trouve et du coup je vous recommande vivement si ça vous intéresse. Ensuite j'ai lu un autre livre sur le sujet. En fait je ne l'ai pas vraiment lu parce que je me suis arrêtée à la page 50. C'est le livre Génocidé de Révérien Rurangoua. C'est également un témoignage d'un survivant du génocide rwandais. Sauf que celui-là il y avait beaucoup de scènes explicites et c'était vraiment très dur à lire. Surtout que j'avais lu l'autre livre qui parlait de ce sujet-là peu de temps auparavant. Et du coup j'ai essayé de le mettre en pause et de le lire plus tard. Parce qu'à ce moment-là je n'étais pas prête psychologiquement pour le lire. C'était vraiment trop dur les scènes qui étaient racontées. Donc puis si vous voulez lire un livre sur le génocide rwandais je vous conseille plutôt de lire celui-ci. Qui est un petit peu plus soft entre guillemets. Parce qu'il y a beaucoup moins de détails explicites. Par contre celui-là est beaucoup plus violent. Donc si vous avez envie de le lire faites quand même attention. Parce que si vous êtes sensible il y a des passages de massacres qui sont assez crus. Et ça pourrait choquer certaines personnes je pense. Même si c'est des événements qui doivent être racontés. Parce que c'est des choses qui sont arrivées en vrai. Et c'est normal que les survivants témoignent de ce qui leur est arrivé. Mais je préfère quand même vous prévenir. Ensuite j'ai lu Swastika de Junichiro Tanizaki. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans celui-ci on va suivre un trio quatuor amoureux. On va suivre une jeune femme qui est mariée. Et qui va essayer d'aller prendre des cours de peinture. Parce qu'il n'y a que son mari qui travaille. Et du coup elle s'ennuie un petit peu chez elle. Là-bas il va rapidement y avoir des rumeurs qui vont circuler à son sujet. Avec une femme qu'elle ne connaît pas vraiment. Parce qu'en fait les gens vont penser qu'elles ont une relation lesbienne. Et ces rumeurs vont finir par approcher la femme qu'on suit. Et la jeune femme du coup. Et on va suivre comment leur relation va évoluer. C'est un livre qui est très intéressant. Parce que ça parle vraiment de la relation entre les femmes et leur mari au Japon à l'époque. Mais également les relations entre deux femmes à l'époque au Japon. Comment c'était vu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect. La fin est assez tragique. Et toute la deuxième partie du roman en fait est assez intéressante. Même si c'est assez bizarre. Parce qu'en fait il va y avoir le mari de la femme qu'on suit au début. Qui va être inclus dans la relation. Ainsi que le petit ami de l'autre femme. Et il va y avoir beaucoup de manipulations entre les différents personnages. On va se demander tout au long du roman qui manipule qui. Et c'était vraiment super intéressant. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et ça m'a redonné envie de lire tous les autres livres de cet auteur. Parce que j'ai lu seulement Un amour insensé. Et celui-ci pour l'instant. Et j'ai vraiment très envie de découvrir davantage cet auteur. Ensuite j'ai lu To the Lighthouse de Virginia Woolf. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé au début. Mais au final la fin m'a beaucoup lassée. On va suivre différents personnages qui habitent dans une ville au bord de la mer. Et c'est un petit peu ça en fait. Il n'y a pas vraiment d'histoire. On suit les relations entre les différents personnages. Et les réflexions également de chaque personnage. C'est un livre qui ne m'a pas du tout marqué. Je n'arriverai pas à vous dire de quoi ça parle exactement. J'avais l'impression que c'était fou quand je lisais. Parce qu'on suivait vraiment les pensées des personnages. Et du coup ça ne m'a pas fait une grande impression. Ensuite j'ai lu deux services presse que les éditions Galmester m'ont envoyé. Le premier c'est Les Dents de lait d'Hélène Bukowski. C'est une jeune autrice allemande et c'est son premier roman. Dans celui-ci en fait on va être dans une genre de dystopie. On va suivre des personnages qui vivent juste à côté de la forêt. Et on sait qu'en gros avant il y avait un pont qui les reliait au reste de la société. Mais ils ont fini par le détruire. Et du coup ils vivent vraiment tous ensemble dans cette petite zone. Donc déjà dès le début l'ambiance elle est spéciale. En plus de ça il y a un brouillard qui est constant dans cette ville. Il y a également beaucoup de sécheresse. Donc on se rend compte que le monde est vraiment bizarre. Et il y a une ambiance vraiment très spéciale entre les différents personnages. Parce qu'ils ont tous des réactions très bizarres. Et ils ont des manières de vivre qui sont assez spéciales. Parce que forcément ils survivent au milieu de cette forêt. Et nous en fait on va suivre une jeune fille qui vit avec sa mère. On sait dès le début du roman qu'elles ne sont pas trop appréciées par les autres personnes de la ville. Et leur situation ne va pas s'améliorer parce que la fille va un jour trouver une enfant au milieu de la forêt. C'est une enfant qui a les cheveux roux. Et ça va un petit peu bouleverser sa vie. Parce que les habitants de cette ville n'acceptent absolument pas les étrangers. Sauf qu'il n'y a pas de roux dans la ville. Ils comprennent directement que la mère et la fille ont accueilli une étrangère. Et ça va entraîner plein de problèmes. Donc ça c'est l'intrigue principale. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je l'ai trouvé très prenant, très fluide. Je l'ai lu vraiment super rapidement. Il fait environ 250 pages. Les chapitres sont très courts et on a très 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 envie de savoir ce qui va se passer. Parce que forcément tous les habitants deviennent peu à peu paranoïaques. Et nous on a vraiment très envie de savoir comment tout ça va se finir. Donc oui celui-ci ça a vraiment été une très belle découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez bien les univers un petit peu dystopiques comme ça. Je vous recommande vivement parce que je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de personnes. Ensuite le deuxième service presse que j'avais reçu de leur part. C'est True Story de Kate Reed Petty. C'est également le premier roman de cette autrice. Et je l'ai également beaucoup aimé. Dans celui-ci on va suivre un groupe d'adolescents américains à la fin des années 90. Et en gros on va suivre les répercussions qu'une rumeur peut avoir sur la vie de ces adolescents. Que ce soit des garçons ou des filles. Et c'était vraiment super intéressant. Super prenant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la forme de ce roman ainsi que le fond. Mais la forme je trouve vraiment très intéressante. Parce que l'autrice inclut de la narration traditionnelle. Il y a également des scénarios de films, des retransitions d'interviews. Et ça rend le récit super fluide. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre l'évolution de ces différents personnages. On les suit à la fin de leur lycée. Puis lorsqu'ils ont une trentaine d'années. Donc on peut vraiment voir comment ils ont évolué dans la vie. Et comment la rumeur a eu un impact différent sur chacun d'entre eux. Donc oui j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vous recommande vivement si c'est une histoire qui peut vous intéresser. Ensuite j'ai lu Quality Land de Mark Huechling. Je pense que je prononce pas du tout correctement le nom. Mais c'est un auteur allemand. Et c'est un livre de science-fiction futuriste. Parce qu'en fait on est dans un pays qui s'appelle Quality Land. Et en gros on suit deux personnages. Le premier c'est Peter Schomer qui est un inutile dans cette société. Parce qu'en gros les personnes sont classées par niveau de 0 jusque 100. Et les personnes qui ont un niveau inférieur à 10. Ce sont les inutiles. Et on suit également un autre personnage qui s'appelle John of Us. Qui est un androïde qui se présente pour les présidentielles. Et grâce à ces deux personnages on va découvrir ce pays, cet univers. Et comment il fonctionne. C'est un pays où en fait des algorithmes rythment la vie des habitants. Ils ne font pas de choix. Et les inégalités sociales sont vraiment très importantes dans ce pays. Parce que si vous êtes inutile vous pouvez pas faire grand chose de votre vie. Et si vous n'avez pas l'argent il y a vraiment peu de chances que vous puissiez monter de niveau. Et ne plus être un inutile. Donc oui. C'est un roman dont l'intrigue m'avait beaucoup attirée. Je pensais que ça allait beaucoup me plaire. Et au final j'étais assez déçue. Parce que j'ai trouvé le style d'écriture super froid. Après je pense que c'était voulu par l'auteur que le style soit aussi froid. Pour que ça colle vraiment à cet univers. Mais moi ça m'a un petit peu détachée de ma lecture. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à m'attacher aux personnages. A m'intéresser à leur vie. Et ça fait que j'ai beaucoup moins apprécié ma lecture. Après je trouve que c'est quand même un bon roman. Parce que ça apporte plein de thèmes de notre société actuelle. Ça nous montre vraiment comment notre société pourrait dériver. Et devenir une société qui ressemble potentiellement à celle présente dans le pays de Quality Land. Donc oui je reconnais que ce roman a des qualités. Je pense que c'est juste le style qu'il a pas fait avec moi. Mais j'ai trouvé que les sujets qui étaient abordés étaient super intéressants. Et enfin le dernier roman que j'ai lu c'est Middlemarch de Georges Eliott. Je l'ai commencé au début du mois de juillet. Et je l'ai terminée à la fin du mois d'août. Et c'était vraiment long. J'ai bien aimé ce roman. Mais je l'ai trouvé beaucoup trop long. Et je l'ai trouvé vraiment moins bien que le Moulin sur la Flosse. Après je sais que beaucoup de personnes préfèrent Middlemarch au Moulin sur la Flosse. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de longueur dans certaines parties du roman. Pour que je l'apprécie davantage que le Moulin sur la Flosse. J'ai quand même beaucoup aimé suivre les différents personnages que l'on suit dans ce roman. On suit beaucoup de personnages qui vivent tous dans la ville de Middlemarch. Je vais pas vous parler en détail de chaque personnage. Parce que sinon ça serait vraiment beaucoup trop long. La vidéo est déjà assez longue. Mais en gros on suit comment les personnages vont se développer. Ce sont des personnages qui sont assez jeunes pour la plupart. Et qui vont finir par se marier avec d'autres personnages dans la ville. Donc on suit vraiment les relations amoureuses. Et en même temps on suit également les intrigues politiques qui ont lieu au sein de cette ville. Donc oui c'est un roman qui était vraiment intéressant. Mais les nombreuses longueurs qui étaient présentes tout au long du livre ont un petit peu gâché ma lecture. Et ont fait que je l'ai moins apprécié que ce que j'avais imaginé. Donc oui c'était quand même un beau roman. Je l'ai juste trouvé un peu long par moment. Donc voilà c'est tout pour mes lectures du mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu vous durant le mois d'août. Parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos réponses. En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.